Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les lentilles de couleur. Tout simplement parce que ça fait des années que je voulais tester et je me suis lancée il y a quelques semaines et je voulais vous faire un retour là-dessus, vous dire un peu mon expérience, quelques conseils et surtout mon avis sur ce produit-là parce que j'ai eu quelques surprises. Du coup je souhaitais vous faire une vidéo là-dessus. Si vous ne reconnaissez pas le décor, c'est normal, on est dans ma chambre chez ma maman. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous aurez reconnu le décor. Donc comme je vous disais, ça faisait plusieurs années que je voulais tester les lentilles de couleur. Du coup je me suis lancée, mon chéri m'en a acheté des bleus. J'ai pris la teinte bleu brillant pour ceux et celles qui sont intéressés. Je vous montrerai des images juste ici de moi en les portant, sachant que j'ai les yeux vraiment très très foncés, j'ai les yeux limite noirs. Et pourtant les lentilles, on les voyait très très bien sur mes yeux. Donc parfait, j'ai rien à dire au niveau de la couleur en tout cas. Donc la marque que j'ai choisie c'est Fresh Look. Elle coûtait 19,50€ je crois bien. En tout cas c'était 19€ quelque chose. Franchement rien à dire au niveau de la couleur. Juste au niveau de la couleur, on retient bien ça. Tout simplement parce que je les ai portées deux fois. Et la deuxième fois je n'ai pas pu les porter tout simplement parce que je les avais pétées. C'est à dire au fait que je les avais cassées, fissurées, je ne sais pas comment vous dire. Coupées au centre de la pupille. Et je crois que c'est celle que je tiens actuellement. Oui, c'est celle-ci. Donc ça se présente comme ça. Pour ceux qui en ont jamais vu, c'est très très souple. Alors vous avez des lentilles rigides et d'autres souples. Moi c'est des souples que j'ai et je ne vous conseille pas du tout des rigides. Déjà juste les soupes c'est très très compliqué à mettre et à enlever. Oh mama ! C'est vraiment une galère à enlever. Franchement j'en avais mis une pour la deuxième fois que je les mettais de mon oeil droit. Et pour l'enlever j'ai vraiment vraiment galéré. C'est à dire que pour y enlever, tout simplement vous prenez la lentille, vous la mettez sur le côté. Et vous venez pincer un petit peu avec vos doigts pour y enlever. Ce que j'ai fait, sauf qu'au fait sur l'oeil vous avez une toute petite peau transparente. Et je ne savais pas. Et je l'ai pincé avec la lentille. Je ne vous dis pas comme ça m'a fait super mal. J'avais de l'oeil tout rouge sur le côté blanc de mon oeil. Donc ça va que je ne l'ai pas fait au centre. Parce que ça m'aurait tué l'oeil. Donc faites très très attention en y enlevant. En tout cas moi je ne recommencerai plus jamais de porter des lentilles. Ça m'a fait vraiment super mal quand j'y ai enlevé. Sachant que ça coûte 20 euros, je trouve qu'elle se casse très très rapidement. J'ai fait vraiment attention. Je n'y ai pas fait avec les ongles. Pareil si vous avez des ongles longs, je ne vous conseille pas du tout d'avoir des lentilles. Tout simplement parce que quand vous allez vouloir y enlever, vous allez vraiment galérer. Ou alors vous allez percer votre lentille comme moi. Alors que j'ai fait avec la peau. Alors je ne sais pas du tout comment j'ai fait ça. Donc ça franchement au niveau de la qualité de la lentille, c'est vraiment pas ouf du tout. Alors je m'y suis mal prise. Si vous êtes porteur de lentilles colorées ou pas. Si vous connaissez la marque Fresh Look et vous n'avez pas de soucis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas la mienne s'est cassée en 2-2. Donc c'est quelque chose de très très souple. Comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de teintes de lentilles de couleur. De cette marque-ci Fresh Look. Il y avait trois couleurs de bleu. Moi j'ai pris les plus brillants. Sinon vous en avez des plus naturels. Moi je voulais vraiment que ça se voit. Et ça se voyait vraiment bien parce que j'étais allée à Leclerc faire des courses. Et il y avait une vendeuse qui m'a interpellée. Qui m'a dit waouh vous avez vraiment de très beaux yeux. Je n'ai jamais vu des yeux aussi bleus. Et je lui ai dit bah au fait je porte des lentilles tout simplement. Et du coup elle était vachement étonnée. Elle m'a dit c'est vraiment beau. Mais voilà quoi. C'est vraiment une couleur qui n'est pas du tout naturelle. Parce qu'on ne voit jamais cette couleur d'iris. Donc voilà. Donc voilà. Si vous avez quelque chose qui ressorte vraiment de la normale. Je vous conseille vraiment celle-ci. Si vous aimez bien le résultat. Pareil je vous remettrai une petite photo de moi en train de les porter. Alors quand vous achetez des lentilles. Il y a deux autres choses à acheter. Vous avez un petit récipient comme ça. Et vous allez mettre du liquide dedans. Pour que votre lentille ne sèche pas. Tout simplement parce que sinon elle va se casser. Elle va sécher. Elle va se casser quand vous allez vouloir la mettre. Donc il faut aussi acheter un produit exprès. Celle-ci c'est la Acuvue Revitalens. Donc qui se présente comme ça. Ça ne coûte pas très cher. Parce que le total des lentilles. Plus le petit boîtier et le produit. Mon chéri en a eu pour 24€. Donc ces deux petits produits là. Ça devait coûter 4-5€. Pas plus. Et c'est le petit format que j'ai pris pour la solution. Ce qu'il n'en faut vraiment pas énormément. Ça n'a rien d'acheter le gros tube. Si vous achetez des lentilles. Que vous n'avez gardé que un mois. Donc après au niveau des lentilles. Comme je vous disais. Vous en avez des solides. Des souples. Les solides. Je n'ai jamais essayé. Mais je ne vous le conseille pas. Vu comme j'ai galéré avec les souples. Après peut-être que ça dépend de certaines personnes. Mais je pense que ça va faire plus bizarre. En plus dans l'oeil. Au niveau de l'adaptation. Quand vous posez une lentille. Vous allez y sentir pendant un certain temps. Pendant quelques secondes. Personnellement. Moi j'ai pris 3 jours. A mettre mes lentilles. C'est à dire que le premier jour. Je n'arrivais vraiment pas. Je n'arrêtais pas de fermer mon oeil. Et systématiquement. Ça ne voulait pas rentrer. Donc ce que j'ai fait. C'est que vous tirez vraiment la paupière en bas. Vous glissez votre lentille par le bas. Et après vous l'étalez de bas en haut. Et c'est comme ça que je suis arrivée à y mettre. Mais ça m'a pris 3 jours. Parce que le premier jour. Mon oeil n'est pas habitué. Qu'il y ait quelque chose qui rentre. Déjà juste de toucher mon oeil. Enfin c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne sais pas vous. Mais moi je ne fais jamais ça. Du coup je n'étais pas du tout habituée. Et au bout du troisième jour. Au bout d'une demi-heure. Le troisième jour. Je suis enfin arrivée à mettre une lentille. La deuxième je l'ai mise en un quart d'heure. Mais voilà. Il faut vraiment persévérer. Parce que c'est vraiment pas facile à faire. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. De vous mettre des choses dans les yeux. Ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment être délicat. Vous y appliquez quand même dans les yeux. Et voilà. Après moi je pleurais beaucoup aussi. La première fois que je les ai mis. Et ça l'enlevait avec les larmes. Au fait ça enlevait ma lentille carrément. Donc pareil. Après il fallait se retenir pour ne pas pleurer. Mais c'est assez compliqué. Du coup c'est quand même très très galère à mettre. Et surtout à enlever. Il faut vraiment pincer. Sinon vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment décaler la lentille. Qui est sur votre iris. Vraiment à l'extérieur. Sur le blanc. Auquel vous pincez votre peau de l'oeil. Pour ne pas vous faire trop mal. Donc voilà. Moi je me suis vraiment fait mal. Juste la peau de mon oeil. Là ça m'a dégoûtée. Je vous dis pas à quel point c'était horrible. Moi je suis allée chez Chris. Pour acheter mes lentilles. Après vous pouvez aller chez n'importe quel opticien. Vous avez soit des mensuelles. C'est à dire que celles-ci elles sont pas jetables. Ou alors vous avez des jetables. Donc les mensuelles vous les gardez que un mois. Et après vous les jetez. Ou alors vous en avez des packs de 2 ou de 6. Que vous mettez qu'une seule fois. Et j'aurais dû prendre plutôt ça. Vu comme je les ai pétées. En une seule fois. Au fait je les ai portées qu'une fois. Une fois et demie. Parce que la deuxième fois j'en ai mis qu'une. Et du coup voilà. Parce que la deuxième était percée. Du coup bah j'ai pas pu la mettre. Ensuite la première fois que je les ai portées. Je les ai portées que 2 heures. Parce que ça me donnait super mal à la tête. Et pareil. C'est à dire que ma pupille. Je sais pas si elle est plus grosse que la normale ou pas. C'est que quand j'avais mes lentilles. Au fait je voyais pas aussi bien que quand j'en ai pas. Au fait j'ai l'impression que ça me prenait une petite zone de visibilité. Au niveau de l'extérieur de mes yeux. Et par exemple quand je baissais les yeux. Bah au fait je voyais pas tout par rapport à d'habitude. Donc ça ça m'a vraiment gênée. Et c'est aussi pour ça que je ne rachèterais pas de lentilles. Donc franchement si vous voulez acheter des lentilles de couleur. Honnêtement mon expérience j'ai trouvé ça magnifique. C'était super beau. J'ai adoré le rendu sur moi. En tout cas après je me préfère avec les yeux marrons. Et encore heureuse que j'en remettrai plus jamais. Vu tous les côtés négatifs comme j'ai pu vous citer durant la vidéo. Il y a trop de côtés négatifs pour que je remette des lentilles. Si vous voulez tester les lentilles de couleur depuis un petit moment. Ça vous intrigue énormément. Comme moi je voulais vraiment me voir avec les yeux bleus ou rouges. Bah je vous dirais bien d'essayer. Après maintenant vous savez les inconvénients et les points positifs. Personnellement il y a eu beaucoup plus d'inconvénients que points positifs. Le seul point positif c'était que j'avais les yeux bleus. Et c'est tout honnêtement. Donc non je ne recommencerai pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste vous partager mon expérience. Parce que je n'ai pas vraiment vu de vidéo là-dessus sur Youtube. Et perso moi j'aurais bien voulu en trouver. Pour ne pas en acheter. Parce que quand même 25€ pour ne les porter qu'une fois. Ça fait cher après coup. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce prenez soin de compte. Bye !